oh 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 hei 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 Alleluia, bimètre au Seigneur je te bénis toi qui es en ligne et en direct avec nous maintenant nous allons encore une fois partager un verset comme d'habitude dans le livre de Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 verset 18 et le verset 19, je lis la parole dédiée. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères Simon appelé Pierre et André son frère, qui j'étais infilé dans la mer car ils étaient pêcheurs, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je relis encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le livre de Matthieu chapitre 4 verset 18 à 19, la Bible nous dit ceci, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères Simon appelé Pierre et André son frère, qui j'étais infilé dans la mer car ils étaient pêcheurs, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc ici on parle de Jésus-Christ qui a vu ses deux frères de Galilée et il les a dit de les suivre. Ces deux hommes n'ont pas eu à dire à Jésus, attends, on va d'abord arranger ça, faire ceci, terminer nos études ou autre chose. Non, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais la Bible dit dans les versets 22, ses frères ont dit ceci, la Bible dit ceci, par quoi ses frères, il les a appelés aussitôt, il les a laissé la barque et leur père et les suivirent. Donc ces deux frères ont laissé leur barque, ils ont laissé la barque et leur père et ils ont suivi les maîtres Jésus-Christ. Donc tu dois savoir que Dieu connaît ta vie mieux que toi-même et il sait ce que tu fais maintenant et ce que tu comptes faire après. Dieu connaît tout, par celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui est le créateur de l'univers. Il connaît même ce que nous pensons. Car la Bible dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons et ce que nous pouvons penser. Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Car c'est lui le maître des temps et des circonstances, celui qui le maître de toutes choses, c'est lui qui contrôle toutes choses, c'est lui qui a entre ses mains toutes choses, c'est lui le créateur de l'univers. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie et c'est lui qui va l'enlever aussi un jour parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui est notre Dieu aujourd'hui. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est Alpha et Omega. C'est lui notre maître sauré. Non, c'est pour ça que je dis que non, il te connaît mieux que toi-même et il sait ce que tu fais maintenant et ce que tu comptes faire après. Alors quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Il veut que ta vie soit changée. Dieu veut des fois que tu puisses commencer quelque chose ou Dieu veut des fois rajouter quelque chose à ce que tu faisais déjà avant. Il veut soit te donner de nouvelles instructions, de nouvelles orientations. Il veut te donner soit de nouveaux plans pour ce que tu fais. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, ne résiste pas à sa voix. Il faut obéir à sa parole. Il a dit à ses deux frères, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Dieu a voulu faire de ses deux frères, André et Pierre, Simon, les pécheurs pour ce royaume. Alors quand Pierre et André ont accepté de les suivre, immédiatement, la Bible nous dit que Jésus est parti. Et il a trouvé Jacques et Jean. Quand Jésus Christ a laissé Pierre et André, il est parti parce que Pierre et André étaient déjà d'accord de les suivre. Jésus Christ est parti et il a trouvé Jacques et Jean. Nous devons aller vers des personnes qu'on ne connaît pas pour les apporter la bonne nouvelle et ils viendront nous suivre. Pas nous suivre spécialement, mais suivre la parole de Dieu. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Jacques et Jean aussi, ils ont accepté de quitter et de suivre Jésus. Ils ont accepté de quitter ce qu'ils faisaient, Jacques et Jean, et ils ont suivi aussi Jésus. Peut-être que toi tu résistes encore aujourd'hui, tu résistes encore aujourd'hui, il est temps de suivre la voie de l'Esprit du Maître. Il est temps pour toi de suivre la voie de l'Esprit de Dieu. Il est temps pour toi d'obéir à la voie de Dieu qui te dit de faire le bien, qui te dit d'évangéliser, qui te dit d'annoncer la bonne nouvelle, qui te dit de commencer à prier pour les autres, qui te dit de pardonner les autres et de prier pour les autres. Qu'il ait dit et soit glorifié de ta vie. Il avait dit, Jésus l'a dit à André et Pierre, suivez-moi, je ferai de vous les pécheurs d'hommes. C'est lui qui devait faire d'eux. C'est lui Jésus Christ qui devait faire de ce qu'il voulait et non pas eux. Car beaucoup d'entre nous aujourd'hui vont les églises. Et cherchent que Jésus Christ puisse faire quelque chose pour leur vie et non les contraires. Nous devons plutôt commencer à demander maintenant à Jésus Christ à dire ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et il va nous le dire. Même au travers de la bouche d'une autre personne. Même quand tu me suis là, Dieu peut te parler. Et Dieu peut t'inspirer au fond de toi, au plus profond de toi de ce qu'il faut faire. C'est comme ça que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu dois obéir à la voie de l'Esprit. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Continuez à nous suivre toujours. C'est Chilo TV, un qui programme l'Ecole du Saint-Esprit. Sois béni. Sous-titrage ST' 501